La pensée de Pascal Depuis deux ans d'existence de la pensée de Pascal, je t'ai parlé plusieurs fois de mon ami Samuel Grondin. Samuel était pasteur et évangéliste à l'île de la Réunion, où je l'ai rencontré pour la première fois. En janvier dernier, il devait partir en formation aux Etats-Unis pour plusieurs mois avec son épouse et leurs quatre enfants en bas âge. Il s'est séparé de tout ce qu'il avait sur son île, son logement, sa voiture, ses meubles, son chien. Enfin, il devait faire un crochet d'une semaine en métropole pour saluer leur famille, avant de s'envoler tous ensemble pour les Etats-Unis. Et puis, alors qu'il était en salle d'embarquement à l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion, il m'écrit un message sur WhatsApp. « Pascal, t'es pas prêt à entendre ce que je vais te dire ! » Il venait d'apprendre que sa formation était annulée. Ils se sont donc retrouvés en métropole, par accident, ça fait maintenant cinq mois. Alors en mars, j'ai pu les recevoir à la maison pendant 15 jours et un soir. Tandis que nos épouses et nos enfants étaient couchés et que nous refaisions le monde, il m'a dit « Pascal, tu voudrais pas proposer une soirée miracle et guérison au lecteur ? » Au milieu de la nuit, entre deux parts de pizza, on a dessiné les contours de la soirée de demain. Nous laisserons le Saint-Esprit nous guider et nous demanderons l'intervention de Dieu, tout en sachant que de nous-mêmes, nous n'avons aucun pouvoir. Nous prierons au nom de Jésus, qui nous permet d'intercéder en son nom, tel qu'il l'a dit juste avant l'ascension, en Marc 16, les versets 17 à 20, je cite « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnaient. Cette soirée se déroulera demain soir à 20h30 en direct sur YouTube. Je t'encourage à te préparer dès maintenant dans le jeûne et la prière. Pour y participer, tu peux t'inscrire sur le blog La Pensée de Pascal. A demain j'espère. C'était La Pensée de Pascal avec Pascal Portoucalian. A retrouver sur lapenseedepascal.com